Salut la team, heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui fera partie de la série Sauvons mes cheveux parce que comme tu le sais j'ai une chute au milieu de la tête comme si j'allais devenir chauve, il faut dire les choses honnêtement j'ai des follicules qui dorment et je souhaite les réveiller et garder les cheveux qui sont sur ma tête du coup à chaque fois que je parle de cette solution, on me donne de gros yeux, c'est l'oignon en fait donc comme tu l'as constaté j'ai d'abord coupé mes oignons, alors là je suis en train d'essayer le premier mixeur mais en fait si vous pouvez avoir plutôt ce genre de mixeur, préférez-le parce que ça coupe beaucoup mieux maintenant mes oignons n'ont pas beaucoup de jus, donc peut-être que toi quand tu vas le faire il y aura déjà du jus mais moi je suis obligée après de récolter une forme de gel, tu verras un peu plus tard dans la vidéo de toute façon donc tu récupères ce qui a été mixé de l'oignon, tu le mets dans un torchon, t'as vu moi j'ai carrément déchiré le miel à force de tourner donc fais un peu attention, mais tu mets les oignons sur ton torchon ou ton, je sais pas comment vous appelez ça mais bon j'appelle ça torchon, et en fait tu presses et le jus ou gel va sortir et c'est ce gel là que tu vas appliquer sur ton cuillère chevelu et sur tes cheveux maintenant si tu sais que ton cuillère chevelu n'est pas sensible, je sais qu'on ajoute également de l'ail et du piment de cayenne mais moi mon cuillère chevelu est trop sensible donc je reste juste à l'oignon normal donc sur l'écran tu verras apparaître les bénéfices de l'oignon et tu comprendras pourquoi j'ai choisi ce traitement qui peut en éloigner certains je sais qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai les gros yeux qui souffrent, j'ai les moqueries mais je vous promets de laisser l'adopter, ça fait un peu plus de mois que je l'utilise et en fait en un mois j'ai eu la chute que j'ai d'habitude en une semaine vous savez la chute normale de cheveux, c'est à peu près une soixantaine par juin et en un mois j'ai presque rien et franchement c'est juste magique alors je sais ça pue alors la solution pour que ça sente moins, apparemment vous pouvez faire aussi bouillir votre oignon parce que l'oignon ne perd pas ses propriétés une fois qu'elle s'est bouillie mais honnêtement c'est comme ça que j'ai testé, c'est comme ça que ça me va du coup j'ai pas trop envie de changer ma façon de faire je ne suis pas gênée par l'odeur de l'oignon, je ne sais pas cuisiner ça j'aime l'odeur de l'oignon donc ça ne me dérange pas mais si ça te dérange tu peux également y ajouter des huiles essentielles bien sûr il ne faut pas être enceinte ou allaitée pour pouvoir utiliser des huiles essentielles donc t'as vu un jeudi jus d'oignon mais ça ça apparente plus à du gel on va pas dire à quoi ça ressemble mais voilà je te montre pourquoi j'aime bien utiliser ce genre de traitement quand j'ai mes naques c'est parce que j'ai un accès direct à mon cuillère chevelu et du coup je n'ai pas besoin de beaucoup de produits un oignon ça me suffit maintenant si tu mets sur tes cheveux lâchés tu risques d'avoir besoin de plus d'oignons mais moi avec un seul ça suffit c'était largement suffisant et donc là j'essaie de bien mettre sur mon cuillère chevelu de bien insister partout et de me faire un massage crânien en même temps mais on va pas se mentir mes yeux coulent ah non c'est... autant l'audio ne me dérange pas mais autant les pleurs je m'en serais passée alors je ne m'étais pas rendue compte à quel point les notes de DR étaient grosses mais bon passons c'est ma petite coiffure protectrice je suis toujours un chou comme je vous l'ai dit je protège mes pointes partie la plus délicate de nos cheveux du coup en fait on ne voit pas mais là du coup à la caméra je trouve ça moche en tout cas merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo pour toujours sauver nos cheveux